Pourquoi avoir décidé de faire votre retour dans ITC ? Francis Huster, j'ai tenu parole. En 2020, à la création de la série, je ne pouvais pas rester car j'avais des projets au théâtre. Mais quand Auguste Armand est mort, j'ai promis aux équipes que je reviendrai. J'ai mis beaucoup le concept des flashbacks, qui ont été inventés par Shakespeare dans Hamlet. On ne peut pas mentir. Que va-t-on découvrir ? Qu'Auguste Armand a été assassiné. Tous les retours dans le passé vont finir par révéler qui est l'auteur de ce meurtre. Votre retour s'est bien passé ? Les équipes m'ont fait la fête. Le jour où je suis revenu, il y avait, comme tous les jours, des fans de la série devant l'Institut. Ils étaient sidérés de me voir. Une dame m'a même dit qu'elle avait voulu aller sur la tombe d'Auguste Armand dans le petit cimetière local. Elle pensait que mon personnage avait réellement existé. Comment avez-vous réagi en découvrant qu'Auguste Armand était le père d'un quatrième enfant, Axel ? Il y a quelques mois, dans le métro, un homme m'a dit, dites donc, vous êtes un beau salaud. J'ai été étonné et le monsieur m'a gentiment expliqué ce que les téléspectateurs venaient de découvrir sur le passé d'Auguste. J'ai été inquiet car, dans ma carrière, j'ai toujours refusé les rôles de méchant. J'appréhendais donc un peu mon retour dans la série. Mais les flashbacks sont des scènes dans lesquelles, au contraire, mon personnage se comporte en héros. Ce comeback d'Auguste Armand est-il exceptionnel ? Je suis prêt à revenir tous les deux-trois mois. Quels sont vos projets pour la rentrée ? Je vais reprendre la pièce Les pigeons, au théâtre des nouveautés, avec Michel Leib. Un véritable succès. J'ai aussi de très beaux projets de série avec TF1, mais je ne peux pas en parler. Les będziemy réjouir les jours. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman